On va parler de quoi ? On va parler de vidéos ? On va parler de vidéos, on va parler de photos. On va parler de vidéos. Alors d'habitude, je parle de photos avec de la vidéo, puisque du coup, je suis en vidéo. Et là, on va parler de vidéos avec des vidéos. Et un peu de photos. Et du rapport entre les deux. Et surtout du rapport entre les deux. C'est pas très clair ce qu'on va faire en fait. Non. Non. Mais on est pas très clair là maintenant. Non, non, c'est vrai. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avec... Jérôme, Jérôme de la chaîne Nowtech. On s'était déjà vus au salon de la photo, je vous reconnais. Et on peut shooter dans ton boîtier aujourd'hui ? Non, pas sûr. C'est un peu d'accord. C'est un plaisir de te retrouver sur F1-4. Là, on vient de tourner une vidéo pour ta chaîne. Exactement. Qui est un jeu de mots de ouf. Vous vous retrouverez dans les six mois à venir, selon le montage, parce qu'il y a beaucoup de montage à faire. En fait, on a parlé d'énormément de choses. Beaucoup de choses très intéressantes. En fait, j'aime bien ta façon de voir les choses. J'aimerais bien faire beaucoup de vidéos comme ça, de discussions, comme on a pu faire pour Nowtech Okofi. Même si c'était moi, c'était Nowtech Okofi, parce que je ne bois pas de café. Et donc, dans cette vidéo... D'ailleurs, les tasses sont vides. T'as même plus de tasses-ci, ta petite tassi-oda. J'ai encore ma tasse, là. Voilà. On peut mettre quelques chocolats ? Bon, on était parti sur plein de sujets un peu philosophiques, tout ça, enfin, de réflexions. En fait, on va plutôt parler de vidéos. C'est un sujet dont on a parlé aussi tout à l'heure. Et ce qui est cool, c'est que toi, tu n'es pas photographe. Non, du tout. Mais du coup, tu fais beaucoup de vidéos. Je fais beaucoup de vidéos, juste pour faire un rapide historique. Je ne suis pas du tout photographe. J'ai été directeur artistique dans la pub, donc je faisais bosser des photographes. Ok. Mais la photo était le truc qui m'intéressait le moins. J'étais beaucoup plus côté graphiste, tu vois. D'accord. Mise en page et tout. La photo, pour moi, était un élément d'illustration que je prenais à sa juste valeur, mais les techniques photographiques ne m'intéressaient pas du tout. Ok. Et par exemple, je ne prenais jamais d'appareil photo en vacances. D'accord. J'étais allergique à la photo. Ça va faire crisser quelques dents. Ce qui m'a amené à la photo, c'est Instagram. J'ai été un des premiers sur Instagram. J'ai trouvé ça génial parce que ça permettait de communiquer avec des gens du monde entier sans la barrière du langage et juste par l'émotion des photos. Ok. Et après, j'ai tout appris par YouTube. En regardant des gens comme toi, de ce que je sais en photo. Et après, par extension, parce que je me suis mis à faire des vidéos avec mes appareils photo, j'ai tout appris sur YouTube. Ok. Alors, c'est une question que vous m'envoyez énormément. Est-ce que tu vas faire un épisode sur comment filmer avec un appareil photo ou comment filmer tout court ? Et donc, on va y répondre un peu dans cette vidéo. On va parler, évidemment, un peu de technique, des réglages qu'il faut faire et tout. Mais de l'état d'esprit qui change entre un esprit photo et un esprit vidéo. Parce que ça change du tout au tout. Alors, on va parler un peu de technique d'abord. Quels sont les règles de base pour faire de la vidéo avec un appareil photo ? Enfin, avec un réflexe ou un appareil photo. On va peut-être faire rapidement. Parce que moi, une question que j'ai souvent, c'est mais pourquoi tu filmes avec un appareil photo et pas avec un caméscope, une caméra ? Pourquoi tu filmes avec un appareil photo et pas une caméra ? Historiquement, il faut comprendre une chose. C'est qu'on a toujours, d'une certaine façon, filmé avec des appareils photos au cinéma. C'est-à-dire, très tôt dans l'histoire du cinéma, on s'est mis à mettre des optiques de très grande qualité, d'une conception différente de celle de la photo, mais avec cette même exigence de qualité et de rendu d'image, avec des choses comme les faibles profondeurs de champ, des choses qu'on connaît bien en photo. Et ça donnait ce rendu photographique. Et historiquement, il faut rendre à César ce qui est à Canon, c'est Canon, le premier, qui s'est mis à mettre sur ses appareils photo la possibilité d'enregistrer des vidéos en ayant des objectifs photos. On se souvient surtout du 5D2. Ben, c'est le 5D2. Il y avait eu des plans d'Avengers, par exemple, à l'époque, qui avaient été faits au 5D2. Il y a même, moi, je me souviens, dans Doctor House, il y avait tout un épisode qui avait été fait avec le 5D. C'est un gros truc promotionnel. Ouais, ouais, mais ça, ils ont été bons. Le paradoxe, si on peut faire une petite histoire, c'est qu'on a l'impression que Canon n'y croit plus aux vidéos sur ses appareils photo. Mais bon, c'est un autre débat très, très technique. C'est la simple raison pour laquelle certains vidéastes, pas tous, après, il y a des raisons de prix aussi, mais on aime bien, c'est parce qu'il y a ces objectifs interchangeables de qualité photo qui permettent de filmer. Le truc, c'est que les objectifs de cinéma coûtent une blinde. Ah, oui, oui. Et vraiment une blinde. Ah, mais je vais bientôt faire une vidéo. Je vous le spoil, mais c'est une exclusivité pour toi. On devrait faire une vidéo avec Albert. On va aller voir un objectif, je ne vous donne pas la marque, un objectif qui vaut 80 000 euros, un objectif de cinéma. Et ce n'est pas du pipeau, c'est un objectif qui vaut 80 000 euros. Et on pourrait en parler du coup de la différence entre, enfin, on parlait de lumière, par exemple, tout à l'heure, une lumière à 100 euros et une lumière à 30 000 euros pour le cinéma. Il y a une réelle différence. Ah oui. Ça, c'est un autre sujet. Je pense aussi qu'on filme aussi beaucoup avec nos appareils photo. Bon, il y a la possibilité maintenant, évidemment, sur ces appareils photo de faire du film. Mais c'est juste qu'on a plus facilement un appareil photo dans les mains qu'une caméra. Une caméra est faite pour filmer. Je me rappelle, à l'époque, j'avais même pris une XHA1 chez Canon. Quand même un gros truc. Et c'était fait que pour du film. Alors que là, on a... C'est marrant parce que du coup, dans la vidéo qu'on a tournée juste avant, on parlait d'appareils... On n'était pas trop pour les appareils qui font un peu tout. Mais c'est vrai que là, ça fait de la photo et de la vidéo. Et là, ils arrivent maintenant à faire des appareils qui font très bien les deux. Après, on ne va pas rentrer dans les marques, mais ce que je dis souvent dans mes tests, les appareils photo d'aujourd'hui, 2018, certains ont un ADN vidéo assez prononcé, d'autres moins. Tous peuvent faire de la vidéo. Tous ne peuvent pas faire de la bonne vidéo. Mais il y a quand même un truc important, c'est que si vous voulez filmer avec votre appareil, je sais que, par exemple, Nikon, tu peux très bien filmer, mais la base de connaissances et des utilisateurs qui filment avec leur Nikon, elle est plus réduite. Donc, quand tu vas chercher des infos, moi, c'est quelque chose auquel je pense toujours. Je sais que chez Pana et chez Canon, beaucoup les utilisent pour filmer. Donc, je vais trouver pas mal de connaissances. D'accord. On n'y pense jamais, mais c'est vrai que c'est une bonne chose. Je sais qu'il y a une spécificité au niveau réglage. Alors, il y a un truc important, c'est que la photo est un mouton à trois pattes avec l'iso, l'ouverture et la vitesse. C'est ça. En vidéo, on n'en a plus que deux. Ouais, et encore, c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire, par exemple, tes isos, tu ne vas pas trop les bouger pendant que tu tournes. En fait, d'une manière générale, tout ce qui est changement de réglage, tu ne le fais pas pendant que ça tourne. En fait, il y a des grosses différences, à part peut-être quand on fait un reportage, par exemple, sur un reportage mariage en photo, il faut avoir une certaine continuité dans le style de nos photos. Ouais. et encore, ça peut évoluer d'une scène à l'autre. Mais dans un film, il faut qu'il y ait une même, je ne peux pas dire patte, mais un même style graphique sur tout le film. Ce n'est pas juste un plan comme là, on est en train de faire où on a un plan sur nous deux et puis voilà, on n'a même pas une autre caméra à côté. Une vraie vidéo, c'est une vidéo qui est montée derrière et donc il y a différents plans, des plans qui ont été faits à différents endroits. Il ne faut pas qu'on se dise OK, là, ah ben là, OK, c'est genre balance des blancs très chaudes et puis d'un coup, balance des blancs très froides. Du coup, on perd totalement la continuité entre les deux. Moi, j'ai une très grande tolérance au mode automatique. Même, j'encourage le mode automatique pour ne pas rater certaines photos. Il vaut mieux avoir une bonne photo en automatique qu'une mauvaise en manuel parce que tu n'as pas eu le temps. Mais en vidéo, le mode auto, mais tout ce qui peut être en auto est ton ennemi. Il peut faire le réglage d'exposition sur le ciel pour avoir des beaux nuages et tout ça et puis des fois sur toi parce que tu es en contre-jour et ça, dans le même plan. Dans le même plan. C'est pour ça que s'il y a une chose à retenir, c'est qu'enlever tout ce qui peut être automatique. Autofocus, auto-iso, auto-balance des blancs, auto-vitesse, tout doit être en manuel. L'autofocus, sur certaines scènes, on va s'autoriser l'autofocus parce qu'on n'est pas non plus des cinéastes à mettre des scotches au sol et à faire notre mise en point comme ça. De toute façon, sur une caméra pro, des caméras de ciné, l'autofocus, ça n'existe pas parce que justement, c'est des mouvements peu naturels, des mouvements électroniques. La deuxième chose à retenir, c'est que il y a, je disais, la photo, c'est un mouton à trois pattes. On peut jouer sur ces trois pattes pour régler sa photo. En vidéo, on va plutôt être sur deux avant de commencer à enregistrer. Vous allez régler votre ISO, vous allez régler votre ouverture. Mais attention, la vitesse, on ne fait pas ce qu'on veut parce qu'il y a une chose en vidéo. Et vous avez tous vu dans les vieux feuilletons français, quand le carrosse arrive, les roues, on a l'impression qu'elles tournent à l'envers. En gros, une vidéo, ça n'est que de la photo. C'est 24 ou 25 images par seconde. Si on met n'importe quelle vitesse, parce que genre, j'ai trop de lumière, je me mets un millième ou machin ou des trucs comme ça, j'ai trop de lumière, vous allez avoir un phénomène qu'on cherche en photo mais qu'on redoute en vidéo. c'est des photos trop nettes. C'est ça. En fait, pour que la persistance rétinienne fonctionne, il faut que vous ayez des légers flous de mouvements. Si je filme comme ça mon mouvement et que j'ai mis, je ne sais pas quelle vitesse tu as mis d'ailleurs. Là, j'ai un cinquantième. Un cinquantième. Bon, là, si vous regardiez chacune des images, j'ai un flou sur mon bras. Si je m'étais mis à une vitesse beaucoup plus haute, il y a une règle très simple à retenir. Vous allez probablement filmer à 25 images secondes ou 30 images secondes. Je ne vais pas rentrer dans le palsecam parce que ce n'est pas intéressant de nos jours, on s'en fout, on est tous sur YouTube. Mais, on va dire que vous êtes à 25, vous multipliez par deux votre nombre d'images et vous obtenez un cinquantième. Voilà. C'est une règle en vidéo. En fait, c'est une chose que je me dis, de toute façon, on ne réfléchit pas, on se met à un cinquantième. Exactement. Et si tu filmes, par exemple, moi, mon appareil, il permet de filmer à 60 images secondes ou 120 images secondes, je multiplie. Je filme à 50 images secondes quand je veux faire des ralentis, donc je suis à un centième. Ce qu'il faut penser au niveau des ISO, le bruit peut être votre ami en photo. En vidéo, le bruit, c'est le mal absolu. En vidéo, le bruit, c'est le mal. La désétération partielle, par contre, en vidéo, c'est la liste de Schindler. Si on pouvait ne pas prendre cet exemple. Alors, le truc, c'est qu'on va être en 1 cinquantième de seconde en temps de pause et le truc, c'est que des fois, on va avoir envie de shooter avec un flou extrêmement présent avec une courte profondeur de champ et on va vouloir être à 2,8. Sauf que du coup, même à ISO 100, ça ne marche pas. Tu vas avoir beaucoup trop de lumière. Globalement, on utilise la technique du filtre ND. Mais en photo, tu vas utiliser le filtre ND pour faire des expositions longues en forte luminosité, pour avoir ta jolie cascade sur ton poster de jeune fille. Voilà. En vidéo, nous, on va utiliser le filtre ND pour régler finalement le montant de lumière qui rentre pour pouvoir garder des grandes ouvertures en gardant notre vitesse en permanence parce qu'on ne peut pas jouer sur la vitesse. On est obligé de mettre du coup du matériel devant pour pouvoir... Alors, c'est là où une caméra professionnelle, elle va avoir des filtres ND qui sont intégrés entre l'objectif et le truc. Un vidéaste, en général, va préférer ce qu'un photographe ne va pas aimer. C'est un filtre ND qu'on peut régler, qui peut faire des aberrations chromatiques, des trucs moches en photo. En vidéo, d'une manière générale, il faut être un tout petit peu moins exigeant en photo parce que le piqué est important, la qualité d'image, mais n'oubliez jamais que la photo, la vidéo, pardon, c'est l'illusion du mouvement et le mouvement est presque plus important que le rendu final. Le flou passe mieux en vidéo. De toute façon, on ne s'arrête pas sur... On ne va pas aller regarder... Déjà, c'est moins défini. Donc, on ne va pas aller regarder, on ne va pas aller zoomer dedans et normalement, on doit être pris par la vidéo et non pas juste... Disons que si vous devez choisir et vous aurez souvent à le faire entre privilégier un bon mouvement et privilégier une zone de netteté parfaite ou un piqué, il faut toujours privilégier le mouvement. C'est le mouvement qui rend les vidéos belles. C'est le mouvement qui vous entraîne dans l'illusion de l'image grouillante, comme dirait les Québécois. Certains, des vieux. Du coup, maintenant qu'on a vu la technique, donc en gros, la technique de base, c'est se mettre à un cinquantième pour tourner à 24 ou 25 images secondes et d'avoir des filtres ND pour pouvoir gérer l'ouverture, on va essayer de parler de l'état d'esprit. Parce qu'un état d'esprit de photographe n'est pas du tout le même qu'un état d'esprit de vidéaste. Je parlais de mariage tout à l'heure, par exemple, là où je trouve que la photo de mariage est bien plus facile que la vidéo de mariage, c'est juste que, imaginons la cérémonie, par exemple, j'ai besoin d'avoir qu'une seule photo d'un discours, là où le vidéaste, il va devoir faire son cadre, être dès le début sur le discours de la personne, donc avoir anticipé que la personne va faire son discours. Si par exemple, moi je suis à l'autre bout j'arrive assez vite, elle a déjà commencé son discours, c'est pas grave, je fais une photo en pleine action, c'est bon. Le vidéaste, il peut pas faire ça et faire c'est bon. Surtout que le vidéaste, il a une contrainte énorme, c'est qu'il a le son, notamment sur un mariage, donc il faut pas qu'il rate le discours. Et le son est plus important que l'image, c'est de l'audiovisuel, c'est ce que je dis souvent, et l'audio est placé devant le visuel. Regardez une vidéo, et avec une vidéo où le son est dégueulasse, et que la vidéo est super belle, vous allez voir difficulté à la regarder, que si le son est très bon, une vidéo crinchotte, enfin la vidéo est faute et noire, enfin tout ça et tout, ça passera beaucoup mieux si le son est bon que si la vidéo est bonne. Exactement, et on remet la situation sur le mariage, le discours, ou le vin d'honneur, il vaut mille fois mieux pour un vidéaste démarrer sa vidéo, il a rien réglé, il est flou, il balance des blancs et dans les fraises, machin et tout, mais au moins, je chope le discours du père de la mariée, et avoir le son, je pourrais toujours piquer au photographe une photo et me la coller dans la vidéo pour faire un petit jeu de montage, ça c'est un truc, c'est une contrainte absolue en vidéo, surtout quand on est en situation de reportage comme un mariage, vous avez une histoire à raconter, en photo aussi, mais là, vous devez vraiment la raconter avec le son, il faut choper le son, il faut avoir la voix des gens. Après là, on est dans la vidéo qui met du son, maintenant qu'on a dit que le son était important, on va plus partir sur des vidéos qui n'ont pas de son. D'accord, ok, si tu veux. ça ne sera plus... Si on part que sur la vidéo, il faut se mettre dans un état d'esprit de des plans qui vont durer longtemps, c'est-à-dire qu'il va falloir ne pas bouger. Si on suit quelqu'un, on va faire exprès de suivre le plus lentement possible. C'est assez marrant parce que j'avais un pote qui me montrait les vidéos de ses parents et ils avaient été en Égypte. Et du coup, tu voyais la plupart des plans, c'était... Tiens, t'as vu ici, puis t'as vu ici, puis t'as vu ici, puis t'as vu ici. C'est horrible. Quand on est là, ça va, mais quand on regarde la vidéo, ça ne montre rien. Il faut vraiment faire ça. Si on veut vraiment faire ce plan-là, c'est comme ça. Puis on fait hop, comme ça, puis comme ça. Ou alors même, si on veut aller très vite, on fait un plan qui dure 5 secondes comme ça, 5 ou 10 secondes, puis on va faire hop, un plan qui va faire 5 ou 10 secondes, puis un plan qui va faire 5 ou 10 secondes parce que le truc, c'est que si on passe comme ça, on ne voit rien. Il y a une règle aussi dans la vidéo, c'est qu'une vidéo, tu peux toujours l'accélérer, tu ne peux jamais la ralentir. Faites des mouvements anormalement lents quand vous filmez. Vous pourrez toujours accélérer un pan. Ça dépend. S'il y a des gens qui marchent, bon, il faut... Mais... Si, tu sais, c'est comme dans les vieux films quand on veut faire croire que la voiture va vite. Oui, oui, c'est ça. Par contre, ralentir une vidéo, c'est impossible. Il va vous manquer des images. Sauf si ça a été filmé à plein d'images secondes, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, on va dire que c'est... Oui, mais en général, partons de la base que tu es à 25 images secondes, tu as fait des vidéos de vacances ou de mariage. Si vous faites un mouvement qu'on aurait naturellement avec la tête, il va vous manquer des images si vous essayez de ralentir. Oui, il faut filmer de la manière la plus lente, la plus stabilisée. La stabilisation, c'est très important. Là aussi, dans le choix du boîtier, tous les appareils photos ne permettent pas des vidéos stabilisées. Et donc, si vous n'avez pas de la bonne stabilisation, mettez sur un... Moi, je conseille les monopodes. Je montre le mien. Le monopode, c'est bien plus adapté à la vidéo que le trépied. Oui, parce que le trépied, on est obligé de le poser si c'est long. Et alors que le monopode, on peut se bouger très vite et surtout, on a quand même une rotation qui est plutôt cool. Et juste une astuce comme ça, si vous n'avez pas de monopode, vous pouvez très bien le faire avec votre trépied. Vous le repliez et il y a juste un des pieds que vous dépliez et ça fait une sorte de monopode. Tout à fait. Après, un monopode comme celui-là, ce qu'il a de plus professionnel, c'est qu'il va vous permettre de créer des mouvements. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la vidéo, c'est du mouvement. Et il y a deux types de mouvements. Mouvement du sujet, mouvement de la caméra. Moi, la règle que j'ai, elle est toute bête. S'il ne se passe rien, en gros, ma vidéo, c'est de la photo, je fais un mouvement de caméra. S'il y a des gens qui courent, ce n'est pas la peine de paner sur des gens qui courent. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça rejoint une règle qu'on m'avait dite, c'est si c'est le truc le plus ouf qui se passe, il faut le traiter de façon très froide parce que le sujet est déjà exceptionnel. Si c'est comment une personne traverse la rue, chose qui arrive des millions de fois dans une journée, par contre, il faut y mettre du show pour... C'est ça. Vous filmez la mer, il ne se passe rien du tout sur la mer, mais c'est un beau paysage, vous faites un pan pour créer un mouvement pour que le regard suive la caméra, le mouvement de la caméra. Par contre, il y a un bateau à voile qui passe, vous n'avez pas besoin de bouger forcément. C'est fatigant, ces vidéos qui bougent trop aussi, vous pouvez laisser le bateau créer le mouvement devant votre vidéo. Là où je mettrais un tout petit peu d'eau dans mon vin, c'est que ça peut être aussi si on veut avoir une vidéo contemplative, ça dépend de l'intention en fait de votre vidéo. Si c'est juste contemplatif, évidemment, il ne faut pas bouger. Je pense que c'est quand même une règle importante à comprendre, c'est que la vidéo, c'est le mouvement, la chose qui fait la vidéo. Il faut créer l'excitation. Tu vois, en photo, on crée l'excitation par le parcours de l'œil parce que l'œil découvre des choses, etc. En vidéo, l'œil bouge finalement quelque part un peu moins dans l'image, donc il faut lui créer un stimuli, une excitation. Sinon, il s'emmerde. On sait que l'œil transmet très vite l'information, je m'emmerde et tout votre film est chiant. Peut-être un dernier conseil aussi si vous mettez la vidéo, tournez court. Il vaut mieux, si on revient au mariage, si vous filmez un événement du mariage, faire des petites séquences de 10-20 secondes et changer d'endroit régulièrement, faites des sauts de puce, alors vous avez l'air d'un imbécile, mais quand même, ou changer d'angle ou vous zoomez si vous avez un zoom, mais des petites séquences, vous allez beaucoup moins souffrir au montage parce qu'en vidéo, encore plus qu'en photo, le post-traitement en vidéo, c'est avant tout le montage et ça va, c'est 80% de la vidéo, c'est le montage. Quand on arrive à cette étape-là, il faut surtout se dire que la photo est beaucoup moins chronophage que la vidéo. Quand on commence à faire de la vidéo, on arrive sur des temps monstrueux. Par exemple, je suis revenu d'Islande, j'ai tourné quasiment 8 à 9 heures de rush là-bas, rien qu'à dérusher. Donc dérusher, ça veut dire prendre tous les plans et couper ce qui ne va pas et garder que ce qui va bien dans le plan. En fait, quand on vient filmer, on appuie sur lecture et on n'a pas forcément tout de suite le bon cadre. On va se mettre bien et puis ce n'est pas à ce moment-là qu'on va appuyer sur Play. Et même, ça peut être bien de faire plusieurs fois le mouvement pour trouver le bon. Tout à fait. Et donc derrière, j'ai quasiment passé déjà deux jours à dérusher pour bien tout sélectionner, bien tout... Ça ne me surprend pas. Bien tout trier aussi parce que trier est plus difficile. Enfin, trier des vidéos, c'est beaucoup plus compliqué que de trier des photos. En photo, on l'affiche, c'est facile, elle reste. Par contre, une vidéo, il faut mettre Play pour savoir ce qu'il y a dedans. Encore pire, je ne sais pas comment ils font sur le son parce que le son, il faut l'écouter donc tu es obligé de l'écouter long. Normalement, le déroche, c'est un travail de patience. Il faut marquer les choses, noter les plans favoris mais il faut se souvenir de ce qu'on a regardé avant. C'est la partie la plus épuisante et la plus ingrate du montage chez le dérochage mais un bon dérochage, tu auras tout le plaisir du montage après. J'avais vu le livre d'Antoine de Maximi qui fait « J'irai dormir chez vous ». « J'irai me shooter chez vous ». Ça, c'est une autre type de vidéo. Tiens, Stéphane qui fait « J'irai shooter chez vous ». Si tu veux aller faire « J'irai me shooter chez vous ». Et en fait, ce n'est pas lui qui monte. Il y a quelqu'un pour monter son émission et en fait, il repasse le soir quand il rentre, quand il a le temps, il repasse toutes ses vidéos et il note tel timing, tel timecode, ça tu gardes, tel timecode, ça tu gardes, ça c'est bien pour ce truc et donc du coup, il a des listes entières de choses, enfin de timecode en disant ça c'est bien, ça c'est bien et donc du coup, le monteur, il peut dérocher très vite. Il faut vraiment se dire ça que la vidéo est quelque chose d'extrêmement chronophage et va vous demander beaucoup de travail, beaucoup plus qu'une photo. Et encore, on n'a même pas parlé de post-traitement de l'image. De l'image. Ça, vous n'y mettez pas tout de suite à faire ce qu'on appelle l'étalonnage en vidéo. C'est un travail, c'est de la dentelle, c'est de la broderie, c'est hyper chronophage. Par exemple, sur F1-4, je ne fais pas d'étalonnage dans mes vidéos. Mais ça se voit. Je suis d'accord, mais c'est juste que ça me prendrait tellement de le faire. Je fais ça, moi j'ai commencé depuis 2-3 mois à me mettre à l'étalonnage et c'est tout un nouvel univers qui te bouffe encore plus de temps. Tout à fait. Mais c'est super intéressant. Une règle qu'on donne souvent en vidéo, c'est pour la vidéo, estime le temps que ça va te prendre de tourner et de monter et après, tu multiplies par 10. Ça te donnera le temps effectif que tu vas passer dessus. Ce n'est pas faux. On a parlé du coup au montage et tout ça. Toi, tu montes sur quoi ? Moi, je monte sur Final Cut Pro, donc sur Mac. Ça n'existe que sur Mac. Mais je sais aussi un petit peu monter sur Premiere. Moi, j'utilise Premiere de chez Adobe. C'est un... c'est un logiciel qui n'est pas ultra compliqué, ça qui est cool, mais tu peux aller faire beaucoup de choses avec. Je vous conseille la chaîne d'Olivier Schmitt qui parle beaucoup de la vidéo et du montage vidéo et tout et il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre dessus. Tu as une autre chaîne à conseiller de ce côté-là ? Effectivement, Olivier Schmitt fait très bien. Il y a une nouvelle chaîne que je suis en train de découvrir en ce moment qui s'appelle Grain. C'est assez chouette ce qu'il fait. Après, pour le côté culture cinéma et les caméras et tout ça, vous avez Hard Disque aussi. qui fait des vidéos là-dessus. Vous avez Emmanuel Pampourri aussi qui a une grosse expérience dans les caméras, dans l'optique et dans ce genre de choses. Dans le trait technique. Dans le trait technique. Ah si, alors une personne allait voir pour le côté technique, effets spéciaux, after effects, c'est The Frenchies. Alors là, vous allez voir des images complètement bluffantes. Il vous fait des effets et tout. C'est assez sympa à regarder. Pour montrer là où on peut aller en plus en vidéo, je regarde beaucoup de youtubeurs qui font des critiques ciné. Et regardez la différence entre quelqu'un comme le cinéma de Durandal où c'est un plan fixe et quelqu'un comme le fossoyeur de films qui essaye déjà de mettre plus d'une ambiance cinéma. Pas que l'un soit mieux que l'autre. C'est pas du tout mon propos ici. C'est pas la même chose. C'est différent. Il y a un travail supplémentaire dans le côté de mettre les lumières comme il faut. Et je vous conseille une chaîne qui s'appelle Nexus 6 qui est une chaîne sur la science-fiction que ce soit film ou livre. C'est juste complètement taré parce qu'ils font des mini courts-métrages quand ils font des critiques de films. Ils sont dans un univers très science-fiction. Ils ont des costumes de ouf, des maquillages de ouf. Ils ont un vaisseau spatial et tout mais ultra bien fait. Et voilà jusqu'où on peut aller se faire chier à faire des... Ah puis... Aller dans la vidéo à faire du montage à faire des effets spéciaux à faire tout ça. Commencer très simplement. Moi, il y a un truc juste quand je commençais je filmais en fait pendant mes séances photos. Avant que je filme je mettais toutes mes photos les lignes après les autres et ça faisait un stop motion. D'accord. Comme ça, déjà ça faisait une vidéo. Et le truc après c'est que j'ai beaucoup monté mes vidéos juste en... Enfin, j'ai beaucoup filmé en me disant je verrais au montage. Et du coup, j'ai réussi à créer beaucoup de choses en voyant au montage. On n'est pas obligé forcément de bien préparer son shooting son tournage. tout dépend ce qu'on veut. Mais par exemple quand je suis parti en lisant j'ai tourné énormément de choses et derrière je passe beaucoup plus de temps évidemment à chercher la cohérence dans tout pour faire quelque chose de fun et de cool. Je suis d'accord avec toi mais justement avec l'expérience et moi c'est ce que j'essaie de faire tu vas apprendre à filmer en pensant à ton montage pour t'épargner des souffrances et des 8 heures de déroche non-stop à regarder 8 heures de rush. tu vas apprendre petit à petit et certains vlogueurs font ça merveilleusement bien les vlogueurs vraiment pros c'est déjà de commencer à écrire ton histoire en tournant et en tournant déjà ce dont tu as besoin et d'éviter de tourner des choses que tu n'auras pas besoin et que tu seras obligé de regarder au déroche tu vois. Ça va t'épargner pas mal de souffrance. de faire mais évidemment par contre commencer vraiment très petit commencer avec peut-être des toutes mini courts métrages par exemple je me rappelle que j'avais fait une vidéo pour l'anniversaire d'une copine et c'était juste tiens on a cette petite histoire qui dure qui fait 4 lignes et on va juste faire quelques plans comme ça et imaginer les plans de coupe et tout. Si vous faites des vidéos de vacances avec votre appareil les vidéos se mélangent très bien aux photos vous pouvez faire un très beau truc de vacances une petite vidéo de 2 minutes en mélangeant des séquences vidéo avec des photos c'est très joli moi je trouve et c'est moins chiant qu'une séance diapo. Ça me fait juste penser à un dernier conseil après on va arrêter là faites un 2 minutes par exemple même si vous avez 20-30 minutes une heure de vidéo à mettre préférez un 2-3 minutes qui marche vraiment bien plutôt qu'un 20 minutes ou un 30 minutes où tout le monde se fera chier. On doit changer d'image toutes les 8 à 10 secondes grand max d'accord donc il doit se passer quelque chose donc cut, cut, cut tout dépend de l'ambiance ça dépend de ce qu'on veut faire mais le rythme est quelque chose d'important en vidéo et regardez ce que vous aimez regarder à la télé vous verrez le nombre de fois qu'on change de plan de caméra c'est hallucinant et n'hésitez pas quand vous filmez à filmer sous différents angles par exemple vous êtes devant un beau paysage n'hésitez pas à filmer un coup comme ça un coup comme ça enfin un détail quelque chose et du coup vous aurez des plans que vous pourrez insérer et ce ne sera pas juste tiens j'ai été à cet endroit et il y a juste un plan fixe comme par exemple qu'on a fait pour cette vidéo où on n'avait qu'un seul qu'une seule caméra donc du coup vous avez un plan fixe tout du long c'est un peu plus chiant que s'il y avait eu une deuxième caméra et on aurait pu insérer des plans à côté quelqu'un qui bougeait autour de nous pour filmer mais là on rejoint la photo chercher des angles originaux multipliez-les mettez-vous au ras du sol les vidéos chiantes c'est on est debout et on filme à hauteur d'œil c'est vite chiant mais là en fait c'est pas chiant parce qu'on a un sujet ultra intéressant et on est ultra intéressant vous êtes absolument passionné c'est ça merci Jérôme et bien écoute un grand merci à toi on peut te suivre du coup sur ta chaîne Nowtech TV sur ma chaîne Nowtech il n'y a plus TV on a abandonné le TV maintenant ok Nowtech je vous mets les liens évidemment vous avez les liens dans la fiche tout ça et puis on se revoit bientôt et bien on se revoit très très bientôt enfin à moins que tu aies un torrent de un shitstorm dans les commentaires la vidéo qu'on avait faite ensemble au sein de la photo a été très bien accueillie donc je suis désolé je suis bavard laisser quand même un petit pouce vers le haut c'est quand même cool c'est pas parce qu'il a les cheveux gris qu'il faut pas ils sont pas gris regarde ils sont blancs blancs sel l'épaule non regarde ils sont tellement blancs là ils sont blancs je suis d'accord mais là pas tant que ça d'accord quand même mais dis donc la barbe ça commence un petit peu il y a un petit peu de sel qui arrive pour ma part j'aime bien je vous dis à dimanche prochain entre temps sortez faites des photos et amusez-vous salut tout le monde au revoir on 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 Sous-titrage ST' 501